Alors bonjour à tous, troisième partie de la lecture du livre Teddy Dyrustan, puzzle, 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 je teste juste le son, ok, ça a l'air d'être good. Donc on en est au chapitre 14, Frayeur à l'Est, alors je pense que ça sera en quatre parties, ouais, parce que là je vais en avoir au moins pour, vu que je dis lentement, j'ai entre deux et trois heures, donc il y aura une petite partie, il y aura une quatrième mais dernière partie. Donc quatorzième chapitre, Frayeur à l'Est, derrière le mur, il y a une forêt. La vie de journaliste sportif est faite de voyages, beaucoup, il y a des destinations qui font rêver et d'autres beaucoup moins. Imaginez-moi, à 22 ans, partir en Roumanie, en pleine guerre froide, certes pas à son paroxysme, la tête emplie de clichés. Chao Sescu, Dracula, tout ça. Pour commenter un match retour de Coupe des Coupes, Stéo à Bucarest, Nantes, les Canaries, c'est-à-dire Nantes, l'avaient emporté 3-2 à l'allée, 15 jours plus tôt, au stade Marcel Sopin. C'est sûr que quand je débarque à Bucarest, en ce mois de novembre 1979, avec mon père spirituel Jean-Rénalde, je n'ai pas l'esprit totalement tranquille. J'ai tout juste trois ans de métier, mais chaque fois que je dois aller dans un pays l'Est, parce qu'en 79 l'Est, resté l'Est, le mur ne tombera que dix ans plus tard. Au début, en tout cas, j'étais vraiment impressionné. Un autre monde, oulala. Évidemment, dès notre arrivée dans cet aéroport un peu glauque, je suis conditionné et déjà un poil sur le qui-vive. J'ai peut-être vu trop de films, mais c'est vrai que depuis tout petit, on nous explique de manière implacable que nous sommes les gentils et eux les méchants. Bref, je ne suis pas serein, me disant qu'à tout moment, il pourrait arriver un sale truc. Attention, je n'ai même à ce moment-là rien contre l'Est. Disons qu'ensuite, à force de m'y rendre avec une certaine maturité et de meilleure connaissance sur le sujet, j'y serai plus à mon aise. Bien que toujours en alerte, hein. Mais là, c'est une première. Enfin, pas tout à fait, car je m'étais rendu à Belgrade à l'âge de quinze ans. Pas comme journaliste, donc. Je suis précoce, mais il y a des limites. Pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre l'Ajax et la Juventus en 1973. Mais ça serait trop long à raconter maintenant. Aussi, ne perdons pas le fil. Sachez que ça m'avait déjà marqué, et ce même si le régime yougoslave était moins apitoyable que le roumain. Bon, ce n'est pas l'ennemi, mais les gens ont l'air plutôt gentils. Mais ils donnent l'impression d'une telle tristesse, peu chère, que comme on dit chez moi, ça fait peine. Et forcément, ça conditionne encore plus. À Bucarest, en 79, tout au moins, tout est gris. Les gens sont habillés en grande partie de cette couleur, ou en marron, ou en noir, enfin, c'est sombre. À la limite, un peu de blanc, pour certains, sous la veste ou le pullover, mais les couleurs vives sont rarement de la partie. À moins de tomber sur un perroquet d'Amazonie. Mais j'en imagine mal dans le secteur. Les murs des immeubles et les devantures des magasins, quand il y en a, même combat. Et je ne parle pas de l'architecture plus raide que la justice. Rien de léger ou un chouïa artistique. Et comme à cette période de l'année, le ciel est raccord, c'est-à-dire gris. Tu te dis, pute, il ne faut surtout pas que je reste coincé, bloqué, dans ce pays pour une raison X. Heureusement, on ne reste que deux jours sur place. À peine arrivé, Jean me dit, tout guillerait. Première chose, on va changer notre argent au marché noir. C'est quatre fois le taux en ce moment, paraît-il. Pas trois rassurés, je lui dis un truc du genre. Mais c'est vraiment raisonnable. On s'en fout du blé, de toute manière, il n'y a rien à acheter ici. Et si les flics, enfin, des membres de l'armée, parce qu'à l'Est, tu penses toujours plus armé que police. D'ailleurs, le STEO à Bucarest est le club de l'armée. Mais passons. Nous arrêtent. Mais passons. Nous arrêtent. Nous voilà beaux. Ok, pour deux, trois choses, on a besoin d'argent roumain. Contentons-nous d'aller à la banque. Mais pour lui, pas d'hésitation. Ne t'en fais pas, ça va aller. Ok. Peu de temps après notre sortie de l'hôtel, il chope deux gars qui nous avaient repérés de toute façon. Sans doute parce qu'on a un peu de couleur sur nous, j'imagine. On discute. Il nous demande de les suivre. Et quelques dizaines de mètres plus loin, nous atterrissons dans une sorte de petit terrain vague. Le piège parfait. Ça commence bien. Et là, le gars, c'est le général Majax roumain. Un vrai prestidigitateur. On lui propose l'équivalent de 200 francs, je crois. Et lui, marmonne en anglais, qu'il va nous donner 800 lay, la monnaie locale. Il nous montre le premier billet en entier, puis compte les autres en dessous. Dont on ne voit chaque fois que la moitié, très très vite. Ça devait être des billets de 10 lay, mais ça en fait 80 quand même. Et quand on ne va pas y passer la nuit. Bref, il nous refile l'alias. Il prend les 200 francs. Et il s'évapore avec son acolyte à vitesse grand V. Hors de question qu'on recompte l'argent dans cet endroit lugubre. Et de toute manière, il a déjà été compté, non ? On rentre donc à l'hôtel, avec notre butin. Pas d'armée à l'horizon. Mon palpitant qui retrouve peu à peu son calme. Jean Reynal est plutôt fier. Tu vois, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. On ouvre alors l'alias qui était pliée en deux, tenue par un gros élastique. Et là, le premier billet qui recouvrait les autres était un vrai. Mais les suivants à l'intérieur n'étaient que du papier. Une belle réussite. Et une frayeur pour rien. Mais bon, pas si grave. Et ça nous a plutôt permis de bien rigoler. Comme famille Rapetout, on a connu plus performant. Et on est ressorti à la recherche d'une banque. Le match a lieu en milieu d'après-midi, à 16h. Et le stade du Cité-Oa se trouve assez loin, sur les hauteurs de la ville. Comme on est dans le centre de l'Ucarest, on prend un taxi. On arrive déjà, c'est déjà un peu chaud. Au moins sa vie. Bon, après, c'est un vrai stade de l'Est, avec des gens de l'Est. Et quand on commente dans ces pays-là, c'est derrière une vitre. Parce que dans les stades de l'Est, à cette période, tout au moins pour commenter, tu es toujours, ou presque, derrière une vitre. Et tu as régulièrement un gars à côté de toi. Qui est de l'Est ? Pas là pour la technique, mais pour te surveiller. Donc il y a Jean, le gars, et moi, dans un espace, somme toute, assez grand. Et à un moment, pendant que le match se joue, après avoir bu des sodas à la con toute la journée, j'ai une furieuse envie d'y ruiner. Et mes craintes de faire une connerie sont balayées, alors par ma vessie qui crie misère. Il semble évident qu'elle ne tiendra pas jusqu'à la mi-temps. J'ai beau essayer de me concentrer sur d'autres choses, rien n'y fait. Il faut que je me libère. Ça m'arrivera 15 ans plus tard, lors d'un match de Coupe du Monde, à San Francisco. Mais peu importe, là, on est à Bucarest. Remarquez, si on m'avait vu également aux Etats-Unis, en pleine tribune de presse, faire pipi dans un gobelet, c'était un gros gobelet de la marque d'un soda célèbre. Je serais allé en tôle tout autant. Ça avait bien fait rire, Cantona. Bon, à Bucarest, on est seul dans cette pièce. Ça peut paraître donc plus simple, mais c'est en réalité bien plus délicat, puisqu'il y a ce gars qui, plus est, en éveil, à l'affût d'une police secrète, forcément, ou de l'armée, allez savoir. Et qu'il soit en tenue de civile ne veut évidemment rien dire. Je rigole, mais c'est sérieux. À cette époque, quand tu étais à l'Est, ce genre de personnes étaient constamment dans nos pattes. Pas désagréable comme une porte de prison, mais tu ne sais jamais trop ce qu'il pense. Impassible, peu bavard. Il est là et voilà tout. Comme si j'allais subitement hurler dans le micro, « Roumains de France, réveillez-vous, organisez-vous, et allez immédiatement libérer vos cousins de l'Est de la dictature de l'infâme Cheosesco. » Et qu'au troisième mot, il me planque à terre. On croit rêver. Jean m'avait d'ailleurs prévenu. Tu verras qu'il parlera un maxi de dix mots d'anglais et il nous indiquera le reste, si besoin, par des gestes du bras ou de la tête. Mais il comprend à tous les coups le français. Donc méfie-toi. Jean ne dit pas de mal du pays ou ne me balance pas qu'il a une tronche de cake. Message reçu 5 sur 5. Enfin, en attendant, il est là et il va falloir la jouer fine. Mes chances, c'est que Jean est entre lui et moi et qu'il reste constamment aussi pendant le match. Alors, le plus naturellement du monde, je prends la bouteille de soda bien connue qui se trouve devant moi sur la table qui devait être vide au 4-5ème. Le gobelet, pour le coup, eût été plus pratique, mais on fait avec les moyens du bord et la suite, vous l'a deviné. Jean-Renal me regarde à un moment tout en commentant le match, lève les yeux au ciel d'un air désespéré du genre « Pour faire des conneries, tu restes le number one. » L'espion, on n'a rien vu et c'est bien là l'essentiel. Je laisse ensuite la bouteille à mes biais et il me suffira d'aller discrètement la vider à la mi-temps. Un jeu d'enfant. Bon, voilà, réel exceptionnel, mais petit détail de l'histoire roumaine et de l'avis d'un commentateur aussi. Je suppose ne pas être la seule personne au monde à avoir réalisé ce périlleux exercice dans l'exercice de mes fonctions. Le match se termine. Nantes a gagné 2 à 1 et est donc qualifié pour l'écart. Sur le terrain, c'était assez violent. Le capitaine, Henri Michel, s'était pris un bon taquet dans la gueule. C'était le foot d'autrefois. Quand on sort du stade, la nuit est quasiment tombée. Je me rappelle qu'il y avait déjà les projecteurs pour la seconde période et sans doute un peu plus tôt. Le drame, c'est qu'on ne sait pas où aller pour retrouver notre hôtel ni même le centre de Bucarest. Il n'y a ni bus, ni taxi, pas de panneau indiquant la moindre direction. Rien. Et difficile de réaliser par quelle route nous sommes arrivés. Pas de maison ou d'immeuble à l'horizon. Bienvenue dans le no man's land de la ville. Déjà, c'était impressionnant parce que tout autour du stade, il y avait des bagarres et les policiers à cheval de leur métraque frappaient et frappaient encore. Et tout d'un coup, enfin, en quelques minutes, tout se vide. On se retrouve là, avec Jean, planté comme deux misérables sur les hauteurs de Bucarest, avec la nuit qui approche et relativement peu, peu de lumière. On voit alors une personne sortir de nulle part. Je cours à sa hauteur et lui demande, en anglais, comment retourner dans le centre de Bucarest. Je lui donne le nom de notre hôtel. Il me répond. Il faut prendre un bus. Je vais vous amener à l'arrêt où il passe. On se dit qu'il est vachement sympa, mais d'un coup, il nous indique une forêt en nous expliquant que c'est un raccourci plus ou moins indispensable. Bon, je lui fais bien répéter les choses. J'essaie de négocier un autre chemin, mais Jean s'impatiente et limite me pousse dans cette foutue forêt. Bigre, une forêt pas très dense, certes, mais une forêt roumaine, quoi. Alors qu'au niveau du ciel, nous sommes déjà entre chien et loup, il doit être désormais largement plus de 18 heures et à un mois du début, de l'hiver, on est franchement plus loup que chien. Tiens, à propos de loup, le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un vieux loup des Carpathes. Merveilleux, Serge Reggiani. Il n'empêche qu'ils ne sont pas partis d'ici avant d'envahir Paris les loups. Brrrr ! Et vu la situation, si vous pouviez cesser de rire, charmant Elvire, merci. Donc là, je me dis très clairement la chose suivante. Ça vous fera peut-être marrer, mais imaginez deux secondes le contexte. On est cuit parce que le mec va nous amener dans un piège à ras. Il va y avoir ses copains. Bon, voilà, on va devoir tout leur donner et on va terminer en slip. Je ne sais pas si un jour on va retrouver l'hôtel, mais si c'est le cas, ça sera en slip. il doit faire 2-3 degrés maxi. Alors ça, on va arriver frais. Les gens, toujours tranquilles, ne t'inquiète pas, il est sympa. Je ne sais pas s'il est sympa, mais s'il y a trois mecs qui sortent de derrière les arbres avec des couteaux, je vous parie qu'il le sera nettement moins. Tout cela en chuchotant, pardon, car beaucoup de Romains parlent le français, pas uniquement ceux de la police secrète ou de l'armée. On marche et là, surgit une sorte de clairière avec 7-8 gars agglutinés autour d'un petit feu à une trentaine de mètres sur notre gauche. Eh bien, nous y voilà. On ne peut pas dire que je ne l'avais pas vu arriver. Les choses sont désormais claires. On va effectivement vite fait se retrouver en slip, Jean et moi, et ce, dans le meilleur des cas possibles. Perso, on m'aurait proposé à cet instant de terminer à poil avec du goudron et des plumes. J'aurais signé des deux mains. Notre guide nous dit alors « Attendez, je reviens. Imaginez-moi à ce moment-là. Le gars va alors discuter avec le groupe, des connaissances il semblerait, et ça parle, ça parle, ça paraît interminable. Et là, je dis à Jean « On est mal. » Et lui, de me répondre plus peinot que tout à l'heure, peut-être bien. Surtout que le gars arrive avec un de ses potes, une carcasse patibulaire, tu vois, mais presque, comme dirait Coluche. Et puis, voilà, moi, je vais rester avec mes copains ici et lui va nous amener au bus. Dans ce cas, tu te demandes toujours si tu as bien entendu. Moi, là, je ne piche plus rien, je l'avoue. Mais bon, on n'est pas morts et on avance à travers la forêt. Une histoire de fou. Cela dit, je suis encore en mode vigilance extrême que je ne vous dis pas. J'ai mis Jean derrière moi et quoi qu'il se passe, la carcasse ne me prendra pas par surprise en tout cas. Après, on verra bien. Peut-être que j'aurai une chance. Encore quelques mètres et alléluia, on sort de cette forêt. Nous sommes maintenant dans une rue cimentée. Pas un chemin, quoi. Une petite rue vaguement éclairée, pas une personne à l'horizon, mais on ne va pas faire la fine bouche. La forêt est derrière, c'est déjà ça. Et on le suit sur la gauche. On fait, grosso modo, une centaine de mètres et là, miracle des loups, il y a un arrêt de bus. Et la carcasse nous précise, voilà le bus, c'est là, et vous devez descendre à tel arrêt. Dix minutes, un quart d'heure plus tard, arrive le bus, on descend à la station indiquée et on arrive pratiquement à notre hôtel. Voilà, c'est une belle histoire, non ? Angoissante, que je ne vous dis pas, mais à l'arrivée, le premier a dû faire environ 400 mètres et le second, un peu plus de 600 à vue de nez, et les deux ne nous ont rien demandé. Pas le moindre lait ou autre chose. Comme quoi, finalement, on a terminé cette journée folle, tard dans la nuit, à l'hôtel, où Jean, en pleine forme, s'est pris de sympathie pour deux gars, des Roumains parlant plus ou moins le français, qui dans l'euphorie l'ont fait boire, un peu trop à mon goût. Moi, j'étais cuit, dur, avec toutes ces émotions, et je ne pensais qu'à mon lit, mais je suis resté à la table, histoire de le surveiller et à un moment donné, le raisonnait. Il a fallu que je l'aide à remonter dans sa chambre parce qu'il n'y arrivait pas, enfin, moyen, moyen. Donc, c'était moi, le fils, qui tenait un peu le rôle de père, et déjà, lui ouvrir la porte. Mais fous-moi la paix, je vais y arriver. Tu parles, c'était une petite clé, pas une carte que l'on vous donne généralement dans les hôtels aujourd'hui. Le border, mettre son réveil, lui rappeler qu'il est demain matin, etc., etc. Pas de problème, mais évidemment, le lendemain, il n'était pas dans le hall à l'heure indiquée. Je suis remonté le réveiller et nous voilà repartis sur Paris. Quelle aventure ! Et qui finit bien et nous laissera de beaux souvenirs. sympa à la Roumanie, finalement. Chapitre 15, Hidalgo, Platini, Henri, les années Michel. 1976-1986, sur cette glorieuse période de l'équipe de France, trois phases finales de Coupe du Monde, deux fois demi-finaliste, vainqueur de l'Euro 84, nous avons Michel Hidalgo, sélectionneur de 76 à 84, Michel Platini, Michel Platini, joueur de 76 à 86, et Henri Michel, joueur de 76 à 80 et sélectionneur de 84 à 86. Voilà, c'est la génération Michel. Et pour tout dire, c'est ma génération aussi. Celle que j'ai côtoyée le plus près, celle dont j'allais voir, plus ou moins systématiquement, tous les matchs sur place, celle que je commentais pour la télé en direct, celle dont je connaissais tous les joueurs personnellement et avec qui je suis encore pour l'essentiel en contact, celle qui m'a le plus ébloui par son jeu, celle de mes débuts dans ce métier, celle qui était digne du plus beau football lié à mon enfance, celui du Brésil 70 et de l'Ajax au début de la même décennie, celle qui a été la première à gagner une épreuve, un tournoi majeur, l'Euro 84, celle qui a été la première à se qualifier trois fois consécutivement pour une phase finale de Coupe du Monde, 78-82-86, celle encore qui a propulsé notre football au rang des meilleurs, qui l'a fait basculer définitivement dans un autre univers, Saint-Etienne au niveau des clubs ayant été juste avant le détonateur. Bien sûr, le football français avait déjà ici et là acquis quelques lettres de noblesse, on pense en particulier au Grand Reims et à notre sélection durant la Coupe du Monde 58, mais ça restait un peu trop éphémère pour nous permettre de nous débarrasser définitivement de nos éternels complexes sur les plans physiques et mentaux, en particulier. La technique, nous l'avons toujours possédée. La génération Michel restera celle sans qu'il n'aurait pas pu y avoir d'OM 91, qui finalise une telle épreuve, ce n'est pas rien, d'OM 93, pardon, du PSG 1996 et de France 98. Pourquoi ? Car ce qui a été réalisé en amont par les Marius, Manu, Max, Jeannot, Gigi, Platoche, Dominique et compagnie a montré la voie, a fait comprendre que c'était possible et a permis à une génération de passer les étapes de son enfance, de son adolescence avec la victoire. Je veux vous expliquer la chose suivante. Quand j'ai grandi dans le foot, je veux dire pendant ma jeunesse, lorsque je jouais à la ESCAN, eh bien le foot français n'existait pas à l'international. J'avais 8 ans quand l'équipe de France a fait de la figuration lors de la Coupe du Monde 66, puis 12 ans pour celle de 70 où nous étions absents et enfin 16 pour 74 encore absents et dans l'intervalle, les euros 68 et 72 n'auront guère été fameux non plus. Au niveau des clubs, dans les diverses coupes européennes, c'était la même chose. Un petit tour et puis s'en va. Enfin, à supposer qu'on passe déjà le premier tour, ce qui était chaque fois une grande souffrance. Je pense pouvoir affirmer, sans grand risque de me tromper, ne jamais avoir vu une équipe française ne serait-ce qu'au moins en quart de finale de la Poupe d'Europe des clubs champions. Oublions les deux finales de Reims en 56, je n'étais pas né et en 59, j'avais un an. J'ai donc grandi dans la défaite et fatalement, quand nous rencontrions avec nos équipiers de Cannes dans les tournois internationaux, une équipe étrangère de renom ou d'un pays de renom, nous avions plus ou moins perdu d'avance car mentalement, nous nous en faisions une montagne. prenons un exemple de club issu d'un grand pays de foot que j'ai affronté sur la période minime cadet et junior. Je pense à l'Italie qui s'est présentée à quatre reprises, deux fois les jeunes du Milan AC et deux fois avec ceux de la Juventus. Résultat des courses, trois défaites pour une seule victoire. Oh, nous étions moins d'être ridicules et pourtant, je me souviens qu'ils avaient chaque fois de grosses équipes et ce qui était frappant, c'est que physiquement, ils faisaient plus costaud et notamment du visage, bien plus âgé que nous. Mais la nôtre l'était également et ô combien. D'ailleurs, leurs trois victoires n'avaient jamais été écrasantes. De même, il faut l'avouer que notre unique succès contre la Juventus est pour cause puisqu'il le sera à l'issue des tirs au but. C'était Bibi qui réussit le décisif. Bon, c'est pour l'anecdote. Bref, c'était équilibré et je pense que globalement, notre équipe était chaque fois supérieure, légèrement, mais finalement, nous avons perdu les trois quarts du temps, ce qui fait beaucoup. En temps normal, nous aurions été très déçus, mais je me souviens que pas vraiment ici. Pourquoi ? Parce qu'on s'attendait au départ à prendre une rouste, donc avoir fait jeu égal et ne s'incliner que d'un but, pas de quoi se jeter à la mer. Le football italien était bien supérieur au français, nous le savions, alors il y avait comme une sorte de fatalité. Oui, nous étions par rapport au résultat du foot français des enfants de la défaite, alors à quoi bon espérer ? Maintenant, regardons ce qu'ont vécu les enfants de la victoire, puisqu'ils ont été au contact d'un football français qui devient alors nettement plus performant au plus haut niveau. Il faut considérer que notre foot bascule à partir de 1976 avec l'épopée des Verts en Europe, ponctuée d'une finale à Glasgow contre le Bayern Munich. Surtout qu'en amont, il y aura eu quelques coups de tonnerre et ce sur deux saisons, donc plus vraiment un hasard. Et, très intéressant, on trouvera sur le podium des exploits de nos chers Stéphanois des performances allant à l'opposé de nos points faibles, le physique et le mental, comme déjà mentionné. Ces matchs étaient les suivants. Le premier, Saint-Etienne H.Duspligt, 5-1, à l'allée, défaite 4-1, le 6 novembre 1974. Deuxième match, Saint-Etienne Dynamo Kiev, 3-0, battu 2-0 à l'allée, le 17 mars 1976. Troisième match, PS Vendoven, Saint-Etienne, 0-0, victoire 1-0 à l'allée le 14 avril 1976. Alors, mental et forcément physique, car devant la redoutable équipe yougoslave de Split, puisque tu avais encore 3 buts de retard à l'heure de jeu, c'était cuit et archi-cuit pour une équipe française et pourtant. La saison d'après, contre Kiev, donc, c'est déjà plus ou moins cuit avec 2 buts de handicap, car en face, c'était indiscutablement et de loin la meilleure équipe de club du monde. Toujours 2 buts de retard après une heure de jeu au retour, cette fois, ce n'est pas cuit mais bouillie. Et pourtant, pour la demi-finale retour, ensuite, contre le PSV, l'optimisme n'est pas de rigueur pour une qualification. Le football néerlandais avec ses 4 victoires dans la compétition sur les 6 dernières éditions, et n'oublions pas que les Pays-Bas ont fini vice-champions du monde deux ans auparavant en Allemagne, éblouissant de leur jeu la planète foot entière. Fait figure d'ordre, et notons bien que les exploits stéphanois se réalisaient toujours à domicile au stade Geoffroy Guichard, surnommé le Chaudron. A l'extérieur, nous demeurions assez vulnérables. Un malheureux but d'avance, le footballeur français est incapable de protéger, gérer un résultat. C'est bien connu. Et Saint-Etienne ou pas, le football total batave risque bien de nous éparpiller façon puzzle. C'est des circonstances. Ça a donc toutes les chances d'être cuit et pourtant, l'équipe de France avec les années Michel prendra donc le relais avec déjà la Coupe du Monde 78. Il y a un gros vide dans cette compétition puisque, comme dit précédemment, nous avons été absents en 70 et 74 et qu'il peut y avoir un gros écart dans un pays entre le football de ses clubs et celui de sa sélection. De plus, c'était encore une épreuve où il n'y avait que 16 équipes qualifiées pour la phase finale. Aujourd'hui, 32 et 48 demain. Et pour rassombrir un peu notre panorama, la zone Europe était bien supérieure puisque toutes les sélections de l'Est étaient particulièrement féroces et depuis l'éclatement de ce bloc, je ne dirais pas que c'est du pipi de chat mais enfin, il n'y a vraiment plus de quoi casser trois pattes à un canard. Rien à voir. Et le 16 novembre 77, c'est un pays de l'Est qui se présente au Parc des Princes et pas n'importe lequel, l'ours bulgare en personne. Oh ! C'est notre dernier match dans ces éliminatoires et déjà l'instant de vérité pour cette nouvelle génération. Titulaire pour cette rencontre, Platini, Rocheteau et Bossis ont 22 ans, Batnei 6, 23, des grosses, des gosses, pardon. Notre trésor de capitaine qui fait figure de vieux grognard n'en a que 27. Et aussi pour son nouveau sélectionneur, le peu expérimenté Michel Hidalgo, arrivé pile-poil deux ans auparavant. Ça passera ou ça cassera et pour gagner son ticket pour Argentina 78, un match nul ne serait pas suffisant. La soirée que j'ai eu la chance de vivre dans les meilleures conditions mériterait vraiment un chapitre pour que vous ayez une minuscule chance de ressentir quelques-unes des mille sensations et émotions qui ont été vécues ce soir-là au Parc des Princes. Pareil pour le match incroyable qui réussira Michel Platini. Ça vous aiderait, mais ça ne suffirait pas pour comprendre et réellement apprécier le niveau de performance. Pourquoi ? Car même si vous regardez la totalité du match sur Google, vous le visionnerez avec votre regard d'aujourd'hui par rapport au football d'aujourd'hui et en fonction de la place du football français d'aujourd'hui sur l'échiquet et par rapport à la vision et la sensibilité d'une personne ou d'une jeune personne d'aujourd'hui de 2023. Bon, passons. La France s'est qualifiée grâce à une victoire 3 buts à 1 et la suite des années Michel, nous la connaissons tous. Regardons de plus près maintenant qui étaient à ce moment-là les enfants de la victoire. Prenons 3 exemples de joueurs français emblématiques qui ont disputé les finales des Coupes d'Europe 91 et 93 avec l'OM. On va choisir Basile Bolli, Éric Dimeco et Jean-Pierre Papin. Bon, JPP était dans le camp d'en face en 93, mais ça n'a aucune importance ici. Pour les deux derniers exploits rapprochés des Verts en 76, Basile avait 9 ans, 11 ans pour la Coupe du Monde en 1978, 15 ans pour celle de 82, 17 pour l'Euro 84. En plus clair, il n'a vu qu'un football français qui gagne ou pour le moins flirte avec les plus belles équipes du monde et il va grandir ainsi sans le moindre complexe, mais au contraire avec des certitudes et une grande confiance quand il se retrouvera quelques années plus tard contre des craques étrangers. Éric et Jean-Pierre sont plus vieux, de 4 ans, donc 13 ans pour les Verts. Ça passe tranquille, c'est à partir de là qu'on commence à se poser des questions plus ardues. 15 pour 78, 19 pour 82, ce sont donc également des enfants de la victoire. quand JPP, alors jeune joueur pro, arrive à 21 ans au FC Bruges en Belgique, tu crois qu'il va raser les murs comme l'aurait forcément fait par exemple 10 ans avant un enfant de la défaite ? Tu crois que les joueurs locaux vont le regarder du haut du genre « le football français » leurs risques et périls libres à eux de se prendre ensuite une réflexion dans leur tronche du genre « hé les gars, vous en pensez quoi des 5 buts encaissés par vos fameux diables rouges devant la France il y a un an pendant l'euro ? » Voyons maintenant quelques joueurs français vainqueurs de la Coupe du Monde 98, encore plus nettement enfants de la victoire, c'est mathématique. Laurent Blanc a 11 ans pour les verts de 76, 13 pour les bleus de 78 et 17 pour ceux de 82. Didier Deschamps et Marcel de Sailly nés la même année ont 8 ans en 76 donc 10 en 78 et 14 en 82 16 pour l'euro 84 avec les 9 buts de Platini. Et pour terminer, regardons par le double Z j'ai nommé El Grande Zezo 4 ans pour les verts 6 pour la Coupe du Monde 78 10 pour 82 12 pour l'euro 84 et il fêtera ses 14 ans 6 jours après le légendaire France-Brésil de Guadalajara en 86. Pas à vous abibiger ? Que vous soyez miséreux ou riche un enfant de la guerre ou un autre des trangs glorieuses et plutôt les 20 dernières ici en l'occurrence. Vous n'allez pas appréhender la vie et vous y jetez de la même manière. Les joueurs de la génération Michel auront été les pionniers et notre football leur doit énormément. Ils ont conquis de haute lutte cette terre sacrée, l'ont défrichée avant de creuser puis tracer le plus beau et le plus sûr des sillons. Il n'y avait plus qu'à semer, arroser et entretenir en espérant que les saisons soient bonnes et clémentes. fatalement, certaines allaient l'être et elles l'ont été et elles le seront encore et encore dans le futur. Aussi, tous ceux qui ont bénéficié et bénéficieront de cette terre, de ce merveilleux terrain des espérides et goûteront les fameuses pommes d'or porteuses d'immortalité et de fécondité et ceux qu'ils soient acteurs ou supporters ou journalistes aussi d'ailleurs. Ils doivent, devront et devraient savoir que c'est la terre de la génération Michel, cette génération qui, par son talent, son courage, ses joies, ses souffrances et ses pleurs, les members civil 82, a fait roi les joueurs des générations qui allaient leur succéder. Voilà, ça, c'est fait, c'est dit et peut-être pour certains qui croient que les choses se font uniquement par l'opération du Saint-Esprit expliquées et transmis. Allez, on va se quitter avec trois petits clins d'œil de la vie vécue auprès de ces trois Michel avec lesquels j'ai eu le privilège de partager tant de belles choses d'un point de vue personnel. Commençons par le bel Henri, Henri Michel donc. Notre première rencontre date curieusement du 23 juillet 1969, il avait 21 ans et moi seulement 11. En fait, j'étais monté avec ma maman adorée et ma sœur chérie voir mon père une semaine sur Paris. Mémorable et inoubliable, avec découverte de la capitale, visite des musées, de certains monuments, le 20 juillet, arrivée du Tour de France à la Cipale, collée à mon papa et un peu plus bas mon idole Eddy Merckx pour sa première des cinq victoires sur la grande boucle et dans la nuit qui allait suivre ce bon vieux Nel à Law Houston, un petit pas pour l'homme, un bonde géant pour l'humanité. Quelle aventure les amis ! Et arrive ce 23 juillet avec mon papa direction l'ancien parc des princes avec la piste et tout et tout pour l'ouverture de la saison avec le trophée des champions, à l'époque on disait le challenge des champions, entre Saint-Étienne, le vainqueur du championnat, et l'OM, celui de la coupe. 6000 spectateurs seulement pour cette superbe affiche, étonnant, non ? D'un autre côté, le parc était déjà sévèrement mutilé par des travaux. Il sera rasé l'année suivante et le nouveau parc opérationnel en 1972. Bref, nous nous installons dans une tribune à la hauteur de la ligne des deux surfaces de réparation. L'endroit est très clair semé et fatalité qui se pointe peu de temps après notre arrivée et s'installe sur ma gauche à seulement 5 ou 6 mètres et ne rangeait plus haut. C'était des bancs, pas des sièges comme maintenant. Les joueurs de l'équipe de France, ils étaient tous là, hormis, bien sûr, ceux qui se trouvaient sur la pelouse. Bosquet, Larké, Révelli, Beretta, côté forésien, Djorkaef, le papa, Novi, Loubet, chez les Fosséens. Mon sang n'a fait qu'un tour, mais j'étais bien trop intimidé pour les approcher. Mon père m'a alors suggéré de continuer à les observer qu'à un moment mon regard croiserait bien l'un des leurs et à moi par l'engage des signes appropriés de les rejoindre pour leur faire rapidement signer le bout de papier que j'avais déjà dégoté. Vous imaginez bien. Henri était le plus proche et c'est son regard que j'ai croisé. Il a évidemment accès à ma demande et je suis monté. Ils étaient tous très gentils mais Henri encore plus. Enfin, disons que quand je suis arrivé après son OK, on a discuté deux, trois minutes avant que j'aille voir les autres et une fois ma mission accomplie, je suis donc repassé devant lui en le remerciant fortement. Et on a encore un peu parlé tant et si bien qu'il m'a dit avant que je ne reparte à ma place « Pourquoi tu ne viens pas t'est-elle avec ton père à côté de nous pour suivre le match ? » « Oh, pauvre ! Appelez-le Samu ! » Et voilà comment j'ai suivi ce fameux match aux côtés d'Henri. Très spectaculaire, victoire des Verts 3 à 2, avec qui j'échangeais de temps à autre mais tout en me montrant discret, je n'allais pas le saouler non plus. Par contre, j'ai remarqué que lui était un sacré bout en train. Il n'arrêtait pas de parler et de déconner avec les autres. La joie fait homme. D'ailleurs, mon père, sur le retour, me dira en rigolant « Il est sympa, Henri Michel, mais il est incroyable. Il ne peut pas faire une phrase sans dire « Putain ! » Papa, il est du Sud. Henri était originaire d'Aix. C'est normal. Nous aussi, on le dit. Bah, c'est vrai, pas à cette fréquence mais il était clair qu'à daté de ce jour, on ne risquait pas d'écorcher Henri en ma présence. Oui, c'était un super gars. Je me rendrai compte à bien des reprises car, en raison de mon métier, j'allais le fréquenter ici et là, quelques années plus tard seulement. On se connaissait, on s'appréciait mais sans plus des rapports chaleureux et qui restaient professionnels. Jusqu'au moment où nous avons fait la Coupe du Monde ensemble en 82, TF1 l'avait pris comme consultant. Quand tu es dans la peau d'un collègue, nous n'étions plus dans un rapport journaliste, joueur ou entraîneur, c'est important. Durant un mois, à l'étranger, le temps est suspendu, tu es coupé du quotidien. En général, ça crée des liens. Surtout si, bien souvent, tu te retrouves seul avec lui dans ta ville, dans telle ville, pardon, puis dans telle autre, etc. pour commenter des matchs. Et avec Henri, nous nous sommes trouvés beaucoup d'affinités, même si, comme il le disait en rigolant, nous découvrons aussi à travers d'autres facettes qu'il ne soupçonnait pas forcément. J'étais, selon lui, un sacré oiseau ou un truc dans le genre. Mais c'était dit avec beaucoup d'affection. Il est clair qu'à 24 ans, mon caractère un peu foufou pouvait être détonnant à l'occasion. Mais il n'était pas en reste et on a beaucoup ri et vraiment passé du bon temps. Je l'entends encore tambouriner régulièrement le matin à ma chambre alors que je dormais comme un loir et très probablement la tête cassée en deux par une nuit, disons, agitée. Putain, ouvre cette porte et prépare-toi, tu me casses les couilles à toujours me faire attendre comme ça. Le tout dit sans hurler, plutôt avec lassitude, avec l'accent chantin du midi. Ça passe mieux. Putain, l'heure espagnole, ça te parle à toi ? Le tout répondu sans hurler, plutôt agonisant avec l'accent chantant du midi. Ça passe mieux. Que je retrouve instantanément quand quelque chose me gave sévèrement. On était loin du gosse tout penaud un soir au parc, mais on est comme ça dans le sud. Les mots ne veulent pas dire grand-chose. C'est le ton avec lequel ils sont prononcés qui en donne vraiment la portée. Et ici, le son était celui de deux personnes qui s'appréciaient et se respectaient beaucoup. Je lui ouvrais, il râlait. Je râlais, il s'installait sur une chaise et s'allumait un de ses horribles petits cigares. Bon, ça ne m'empêcherait pas de lui en taxer régulièrement. Je retournais m'allonger, je grillais ma petite gitane sans filtre de la journée. et au milieu de nos fumées respectives qui se mélangeaient, nous refaisions le monde tout en préparant notre plan d'attaque de la journée. J'ai souvent eu envie de lui parler de cette soirée au parc, onze ans plus tôt, et ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, mais allez savoir pourquoi, je ne l'ai jamais fait. Les mystères de la vie sacrée en rie. Allez, maintenant, un petit souvenir qui sortirait de l'ordinaire pour le deuxième Michel. Bon, ce Michel est tout aussi sympa, mais dans un registre différent. Plus compliqué, plus diva, même si simple, même si simple aussi, par bien des côtés au fond, pardon. Mais les stars ont un caractère toujours plus torturé, avec cette petite dose de paranoïa qui ne les quitte pratiquement jamais. Bon, Henri était aussi une star, pas totalement comparable, c'est vrai, mais quand même. Il avait aussi ses failles et ses côtés bien torturés, mais c'était différent. Michel Platini, vous l'avez reconnu, peut aussi être d'humeur changeante, un poil taciturne, limite sur la défensive. Pourtant, nous nous connaissons bien depuis le temps. J'ai beaucoup d'estime pour lui, et il me semble qu'elle est vraiment réciproque, sauf quand il me fait ces éternelles crises de jalousie par rapport à Diego, en me lançant l'air de rien. Ah, c'est sûr que si je m'appelais Platina, tu me verrais d'un autre oeil. C'était pour rigoler, c'est vrai. Mais bon, il me le met dans les dents quand même, et de manière récurrente. Un petit jeu entre nous. Platoche, mon Dieu, what a fucking player, hein. Les gens qui n'ont pas connu cette période ne peuvent pas imaginer l'immense joueur qu'il était. Vous connaissez ma théorie. Bon, j'ai pensé à une séquence un peu différente aussi, car, comme avec Henri, ce ne sont pas les anecdotes qui manquent, et il faut bien faire un choix. Alors, il était une fois, un dimanche après-midi à Turin, un match de championnat de la Juve, donc, avec Michel au Stadio Comunale. Lors de quelle saison ? Je ne sais plus. Vers 83, 84, 85. Et contre qui ? Je ne sais plus non plus. Naples, Inter, Torino, la Roma ou un autre. Aucune idée. Mais ici, aucune importance. Quand pour TF1, j'allais voir Michel pour ce genre de match, je m'y rendais systématiquement avec un vieil ami d'enfance cannois, Michel Digny. Ça se passait toujours de la manière suivante. J'arrivais à l'aéroport de Nice, le vendredi ou le samedi, je prenais une voiture de location et je filais à Cannes voir mes copains puis dormir chez mes parents. Le dimanche matin, assez tôt, on va dire, 7h30, je passais prendre Michel, Digny, un, pas plat Digny, à Golf, ou à Golf Jouan, on montait sur Valoris, récupérait l'autoroute et direction Turin. Environ 3h30, 3h45 de route, mais je prévoyais large. d'une part parce que la douane et ses contrôles plus ou moins longs existaient encore entre les deux pays à ce moment-là et nous deux, avec nos gueules de métèques, on pouvait avoir droit à un petit traitement de faveur et puis surtout parce qu'on faisait une petite halte au petit village de Millesimmo après 2h15, 2h30 de route. Là, on se détendait, relax, petite balade, petit café et vers 11h30, on attaquait un sérieux repas dans un petit bar-resto où on connaissait bien le patron à force, grand fan de foot et de la juve. On se goinfrait, mon ami, les charcuteries à tomber, les petits champignons en pommaison, les pastas en veux-tu, en voilà, une grosse régalade pendant une heure. Un peu cassé, un peu naze, on reprenait la route, Turin était à environ 1h15 et après, le stade était très facile d'accès. Je connaissais tout ça comme ma poche. Arrivé au communal, je récupérais les deux laissés-passer, évidemment, j'avais fait accréditer mon ami, et les deux chasubles, car, comme toujours, j'avais demandé des accès terrain. Je préférais suivre ces matchs sur la pelouse, enfin, derrière un but, avec les photographes. Un grand kiff, puisque nous étions alors très très proches du terrain, et je pouvais voir Gentile ou Cabrini tacler un Roumenigueux ou un Conti, juste à quelques mètres de là, un Maradona ou un Giannini nous régaler, échauffer les Briots, et Chiréa, etc. Et la mi-temps suivante, les Rossi, Pognac, Platini, à l'assaut des défenses, en général, fermés à triple tour, ou l'inverse, en fonction du Tos, avant le coup d'envoi du match. Plus privilégié que nous, ces après-midi-là, je suppose que tu mourrais. Les joueurs arrivaient toujours des vestiaires à la pelouse par un petit tunnel vieillot, situé derrière un but, celui où nous nous trouvions toujours, Michel, Dini et moi. En sortant de celui-ci, les joueurs avaient quelques mètres à effectuer, il y avait une piste d'athlétisme, et ensuite, ils couraient tous, les équipes côte à côte et les joueurs de chacune d'entre elles, les uns derrière les autres, jusqu'à la hauteur du rond central. À ce moment précis, au début de la course vers le centre du terrain, tous les photographes emboîtaient le pas. Enfin, une légère course, et eux, en sprintant un peu, histoire d'être bien placés pour prendre les meilleurs clichés possibles. Il n'y avait pas beaucoup de temps, car les joueurs ne s'attardaient pas trop, juste une vingtaine de secondes, le temps de saluer le public. Dans ces moments-là, avec mon pote Michel Dini, pas encore Platini, mais on y vient, comme on n'avait pas de photos à prendre, on restait toujours tranquille, à notre place, attendant le retour des photographes, puis le coup d'envoi du match. Et voilà. Mais ce jour-là, allez savoir pourquoi, on a couru avec eux. J'étais sensiblement à la hauteur de Michel, Platini cette fois. J'ai pris sa roue, quoi, mais il ne me voyait pas. Arrivé vers le rond central, il ralentit pour saluer la foule et paf, on se retrouve quasiment nez à nez. Il n'est plus qu'étonné, même s'il savait que je venais de temps en temps au communal. Mais là, dans le rond central, arrêté pile à sa hauteur et vraiment à un maximum de 40 cm de son visage, avec un petit sourire en coin, il n'en revint pas. Il me balance un truc comme « Qu'est-ce que tu fous là ? » Et je ne sais plus ce que je lui ai répondu, mais ça a dû ressembler à « Je ne sais pas, je suis là. » Il n'a pas levé les yeux au ciel, pas une sorte de mou non plus, mais quelque chose quand on prend sa respiration un peu en souriant, style « Putain, je te jure. » Il est reparti aussitôt faire quelques accélérations avec tous les autres. Ça a duré 5 secondes, peut-être 6 ou 7 maxi, mais voilà, j'ai pensé à vous écrire ça. Et en le faisant, je visualise encore sa tête et son expression de surprise, d'ahurissement et j'en rie encore. Ce petit moment totalement improbable à 30 ou 40 secondes d'une partie importantissime comme tous ces matchs du calcio, surtout qu'en face, il y avait du très lourd. Je n'allais pas non plus faire tous ces péris pour un match de la Juve contre une équipe de seconde partie du classement. On reste des êtres humains quand même. Allez, on se quitte avec le troisième Michel, le merveilleux Michel Hidalgo. Michel, je l'ai très bien connu durant ces années au poste de sélectionneur jusqu'en 84 donc, mais encore bien plus dans les trois décennies qui allaient suivre. En 86, nous faisions équipe ensemble sur TF1 pour commenter la Coupe du Monde au Mexique. Ça crée des liens, je vous l'ai déjà dit, car tu vis toujours des situations fortes et particulières dans ces moments. Vous allez d'ailleurs le constater dans cette fin de chapitre. Et dès mon arrivée sur France Télévisions, j'ai demandé que la chaîne le prenne pour que nous composions le même tandem de commentateurs pour l'Euro 92. D'abord, il y avait aussi deux autres bons copains, Jeannot Tigana et Arsène Wenger. Et ensuite, un certain nombre de matchs couteau long des deux années qui allaient suivre. Michel était toujours à mes côtés. Il était de tous les combats, en particulier celui du syndicat mondial des joueurs et bien sûr, quelques années plus tard, de celui de foot citoyen. Toujours fidèle, toujours partant, toujours généreux et disponible. Authentique, humble et passionné. Très humain, humaniste est le mot qui le caractérise le mieux. Je trouve une sorte d'ange et à mon niveau un ange gardien. Je mets de côté le grand sélectionneur qui l'aura têté, sa volonté constante de produire du jeu, son intelligence a laissé une grande liberté à ses joueurs créatifs qui le lui rendaient bien, ses prises de risques totalement révolutionnaires. A ce sujet, on pense immédiatement à la création du fameux carré magique durant la Coupe du Monde 82. La référence ultime pour beaucoup et c'est vrai que ce n'était pas rien. Mais il y a pire, enfin mieux je veux dire, ou alors pire dans la prise de risque. Je m'explique. Le carré magique était composé de trois mêleurs de jeu, trois numéros 10 dans leur club respectif d'alors et qu'ils seront durant toute leur carrière pour chacun de toute manière. En 82, Alain Géress est le 10 de Bordeaux, Bernard Gengini, celui de Sochaux et Michel Platini, celui de Saint-Étienne. Mais le quatrième milieu est un milieu dit défensif, un homme aux trois poumons, un phénomène de joueur qui défensivement pourra être très présent pour donner tous les coups tous les coups de gomme possibles et inimaginables afin de compenser les inévitables ratures de notre trio créatif ou un replacement discutable à la perte du ballon. Quand on crée, il y a toujours un peu plus de déchets que sur les copies des gens qui se contentent de jouer la sécurité. Tigana est un immense joueur et il peut créer aussi. Mais bon, comme il sait faire les deux dans cette configuration tactique très osée, disons que sa présence amenait un petit côté sécurisant. Mais il y a eu un soir d'une importance capitale où Michel Hidalgo est allé encore plus loin dans l'aspect créatif et offensif et du coup esthétique de son équipe et même bien les spécialistes ont tendance à l'oublier. Le Parc des Princes, quatre ans après, à deux jours près, le fameux France-Mulgarie de 77 évoqué en début de chapitre. Nous sommes le 18 novembre 81 et le rendez-vous a le même objectif que le précédent, gagner un match pour se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde. Cette fois, ce sera Espagne à 82. Déjà, notez bien que contre la Bulgarie, il y avait fait un milieu à trois et devant trois attaquants avec deux numéros 10, Michel Platini et Jean-Marc Guillaume. Ce qui était pour le moins gonflé. Le troisième milieu était Dominique Battenay, un milieu défensif. Bon, l'équilibre est très jouable, on va dire. Mais revenons à 81. L'adversaire du soir est un grand nom du football. Les Pays-Bas finalisent les deux dernières Coupes du Monde. D'accord, cette cuvée du début des années 80 était inférieure à ces deux illustres devancières, mais ne le rompt pas. La France sera obligée de sortir un gros match pour se qualifier. Ce sera le cas, on le sait, victoire 2 à 0, Platini encore avec sa cape de 0 et du beau football encore, tout au long d'une soirée très crispante, mais ce n'est pas le sujet ici. Ce qui nous intéresse, c'est que pour ce match, Michel a disposé son équipe en 4-3-3, pardon. donc 3 attaquants, Rojto, Lacombe, Six et 3 milieux de terrain et là, c'est un truc de malade. Les 3 milieux sont Chouki, Gigi et Platoche, en plus clair, Gengini, Géress et Platini. Donc, pas de jardinier pour ratisser les feuilles mortes, juste 3 numéro 10, 2 ailiers et 1 avançante. Il les est une fois la révolution, boum, avec son visage rond et ses yeux bleus qui ne sont que candeur et bonté, Michel Hidalgo, c'était en réalité James Coburn qui jangle avec des bâtons de dynamite. Ajoutez la musique et des noms auricoles et le tour est joué. Incroyable. Je me souviens du dessin signé d'Hero le jour du match dans l'équipe. On y voyait sur une carte de France une sorte de peloton d'exécution. Michel Hidalgo était en effet au centre, attaché un poteau avec tout autour de lui cinq ou six personnes situées à chaque coin du pays qui les tenaient en joue. Fusil braqué sur lui donc prêt à tirer. C'était très violent mais assez juste car l'ambiance générale autour de l'équipe de France était assez maussade et les supporters pour beaucoup commençaient à être très critiques. Dans l'équipe du lendemain, c'est-à-dire après la victoire synonyme de qualification, il y avait le même dessin mais Michel Hidalgo était détaché du poteau et ceux qui étaient autour de lui avaient posé leur fusil et sauté de joie. L'insoutenable légèreté du supporter enfin bref, Michel Hidalgo aura été un sélectionneur fantastique dans notre histoire et d'un courage exceptionnel sur le plan du jeu. Enfin bref, again, l'année 2 que je vais vous compter ici date de 86 lors de la Coupe du Monde au Mexique. Nous sommes précisément le 5 juin et avec Michel, nous quittons notre lieu de résidence de Mexico pour Puebla où va se disputer dans l'après-midi le match Italie-Argentine. Nous y allons en voiture car Puebla se situe à moins de 150 km de la capitale. J'ai repéré la veille qu'il y avait beaucoup d'autoroutes. Le trajet serait donc tranquille. Il n'empêche que, comme toujours, j'avais prévu large en cas d'accident. Deux pneus qui crèvent même si j'étais un as pour changer un pneu en ces temps-là après des semaines à travailler pendant les vacances scolaires à Cannes et plus précisément dans un garage à la Boca pour me faire de l'argent de poche ou d'attaque de notre diligence par des hommes de Pancho Villa. Non, je rigole. Mais une chose est certaine car je l'ai remarqué, c'est l'enfer pour sortir de Mexico et caramba, ça le sera. Et bien pire que prévu d'ailleurs mais relax, il y a la vax, j'ai anticipé. C'est bon, sorti tant bien que mal de ces sables mouvants aztèques, nous sommes sur l'autoroute. De mémoire, ça doit être très cool dans la voiture. Michel est toujours d'humeur égale et je suis d'un ordinaire guilleret et on part voir jouer Maradona alors. Mais au fil des kilomètres, c'est Panic in Detroit ou si vous préférez Panic au Caraïbe. Selon quand vous soyez David Bowie ou mon compatriote et mon copain Greg Germain. Qu'est pas ça ? Il se passe qu'au niveau de la jauge d'essence, l'aiguille qui était au trois quarts au moment de notre départ descend à mon goût. bien trop vite. Je conduis cette voiture de location depuis notre arrivée, soit un peu plus d'une semaine et jamais il n'y avait eu ce genre de problème. De plus, depuis que nous sommes sur l'autoroute, soit depuis 40-50 kilomètres, nous n'avons pas croisé la moindre station d'essence. Ça ne sent pas bon. Pas bon du tout. Et cette foutue aiguille qui continue de descendre. J'essaie de repérer des petits villages aux alentours. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la moindre âme qui vive dans le secteur pour l'instant. On continue, l'ambiance, ça, je m'en souviens, n'était plus franchement olé olé. On a dû faire 30 kilomètres de plus, toujours le désert de Gobi pour les stations et éventuels villages. La flèche est au plus bas et on va se retrouver comme deux couillons en panne sèche en pleine autoroute. Et là, miracle des abeilles de Kulzalan, ville située dans l'état de Puebla, elle d'être de l'époque maya, incroyable, non ? Enfin, sans garantie, mais possible, quoi, se présente un village sur notre gauche. Pas du bon côté, mais au moins, j'ai noté ça, il y a de temps en temps des sorties sur cette autoroute. c'est déjà ça, me disais-je, sinon on aurait limite dans la série Le prisonnier ou un sketch de Raymond De Vos, peut-être celui des sans-abri, des sans-interdits, pardon, une dizaine de kilomètres plus loin, une sortie, on revient donc sur nos pas et direction le village. Nous y arrivons, Eric Kiki, le village, évidemment, qu'il n'y aura pas de station-service dans le secteur, ce que l'on me confirme très rapidement. Mais je demande un peu partout si je ne pourrais pas acheter à quelques-uns des bidons d'essence. Il doit bien y en avoir puisque je vois quelques voitures stationnées. Oh, pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est la cata car les gens très sympas ou demeurants n'ont pas de bidons remplis d'essence à disposition. Mon cerveau est en train de bouillir, on se retrouve là comme deux vieux rats pris au piège en plein cagnard, les pieds dans le sable avec des poules et des chiens se promenant sans crier gare et des Mexicains basanés leur sombrerot sur le nez en guise en guise en guise de parasol. Chauffe Marcel. Michel rompt le silence en me demandant s'il y a de l'essence selon moi dans les réservoirs des deux voitures stationnées. Bah, je suppose que oui, mais ça changerait quoi ? Demande-leur s'il te plaît. Ok, ok. Michel ne parlait pas espagnol. Ah. On laisse sonner la pendule. Michel ne parlait pas espagnol. Je questionne donc nos nouveaux amis et on me confirme qu'évidemment il y en a. Michel, oui, il y a de l'essence. Bon. Je vous la fais courte. Michel me fait demander un bout de tuyau assez long ainsi qu'un bidon et le voilà qui introduit les tuyaux dans le réservoir d'une voiture avec l'accord du propriétaire bien sûr et à genoux il se met à piper l'essence. Alors, il y avait peut-être un autre tuyau je ne sais plus mais toujours est-il que l'essence de la voiture a atterri dans le bidon. Une histoire de fou. Bon, on a vidé ensuite l'essence de notre réservoir, on les a payés et on est reparti d'ardard car avec tout ce temps perdu on avait toutes les chances de ne pas arriver avant le coup d'envoi du match ce qui est arrivé d'ailleurs. En fait, nous nous sommes retrouvés à notre position commentateur à la septième minute de la rencontre. J'ai pris le micro à bout de souffle les couloirs de ce stade qui montaient pour arriver à la tribune de presse étaient longs et interminables alors qu'il y avait pénalty pour l'Italie avec Altobelli qui était hâté à deux doigts de prendre son élan. Je n'avais même pas vu l'action qui avait provoqué la faute. Pas vraiment pratique tout ça. Mais ouf, on ne s'en sortait pas si mal grâce à la débrouillardise de ce sacré Michel. Je l'ai longuement taquiné sur le chemin du retour en lui disant que c'était un petit cachotier de m'avoir dissimulé son passé de petits loulous qui siphonnaient toutes les voitures de son quartier. La vue du grand sélectionneur que tout le monde s'arrachait à une époque en train de siphonner la voiture d'un petit village au fin fond du Mexique au milieu des poules et des chiens vagabonds me hantera longtemps. Mais c'était ça, Michel, toujours humble, la gloire ne l'avait pas changé. Et de ses beaux yeux bleus dont ressortait sa belle âme, il ne resterait, et jusqu'à la fin, un homme du peuple. Voilà, les années Michel, c'était ma génération. Et pendant que Ket démontait avec hystérie tous les éléments de sa batterie, que Pete cassait avec rage ses guitares, le tout sous l'œil placide de John, Roger, hérité dans son micro, I hope, I did, before I get old, this is my generation, this is my generation, baby. J'espère mourir avant d'être vieux. C'est ma génération, c'est ma génération bébé. Voilà, fin du chapitre 15. On va attaquer le 16. Je vais faire une petite pause de Kawa et flotte surtout dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 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 C'était nerveusement Sous-titrage ST' 501 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 deux, trois choses, et notamment qu'il avait trop tiré sur certaines lianes de son esprit et de son corps. Et les incessants voyages n'y étaient pas étrangers, évidemment. Dans ce domaine, j'ai donc mis la pédale douce, enfin façon de parler, à la mi-chemin de mon parcours et fait en sorte que la qualité compense la quantité, car j'adore voyager, et dans la mesure du possible, je comptais encore le faire, bien sûr. Mes nouvelles fonctions à l'équipe TV, à partir de 1999, me le permettant, je suis allé voir beaucoup moins de matchs sur place, en particulier en France. Vous me direz, il le fallait bien, car mes responsabilités, peu de temps plus tard, au sein de l'association Faux de Citoyens, en 2003 à 2018, m'obligeaient déjà à la ratisser cette France, en long, en large et en travée. Pour ce qui est de l'étranger, j'ai vraiment limité mes déplacements à de grands matchs en Angleterre, en Espagne et en Italie en particulier, car j'aimais bien ces trois championnats, et un petit peu dans d'autres pays aussi, mais sans plus. Par contre, j'ai continué à multiplier les voyages en Amérique du Sud, et ce pour une raison essentielle que je vais vous expliquer maintenant. Vu l'évolution du football et le côté répétitif de certaines compétitions, la Ligue des champions notamment, avec à l'arrivée en gare, et déjà en vue de celle-ci toujours les mêmes trains, à une ou deux exceptions près, il a fallu que je me revigore l'esprit, et pour cela que je revienne vraiment à la source d'un sport qui devenait à mon goût de moins en moins populaire. Mon grand âge, accentué par des débuts incroyablement précoces dans le métier, et une passion très vite qui a dû naître dès l'âge de 5-6 ans, ont fait que j'ai vraiment souffert de l'évolution de mon sport chéri, où l'horizon des sensations et émotions devenaient lentement, mais sûrement, des plus flous, car esclave peu à peu, uniquement du résultat du match, bien sûr qu'il est important, mais vivre, ressentir, puis analyser les choses, juste par le prisme de celui-ci, bah bof bof quoi, surtout qu'en foot, ce n'est pas systématiquement le meilleur qui gagne. Au détriment du jeu, et où l'argent gagnait de plus en plus de terrains, où les statistiques prenaient une ampleur folle, tout comme pointer systématiquement du doigt les erreurs, ou pseudo-erreurs d'arbitrage. Et que dire de l'importance ensuite d'éternelles comparaisons entre un tel et un autre. Et je ne parle pas de toutes les affaires à la périphérie du jeu, qui, de deux, trois feuilles autrefois, étaient passées à mille. Le côté crémeux, vanillé, délicieux en moins, ici ce serait plutôt un mille feuilles au piment, voyez-vous, sans compter ce côté métallique que l'on trouve maintenant à travers une multitude de joueurs durant les matchs, les artistes et autres gribleurs, inspirateurs, se faisant rares, perdus qu'ils sont dans un milieu où la puissance physique est désormais primordiale, et où l'air de rien, les systèmes de jeu se ressemblent de plus en plus. Et l'orgie de compétitions et de matchs télévisés, comme cerise sur ce gâteau fadasse, car si répétitif dans les ingrédients qu'il compose, qu'il manque cruellement d'ivresse. Je force un peu le trait, il est vrai que ce ciel gris laisse parfois place à de belles éclaircies, mais, et pour conclure sur le sujet, que dire des nouvelles arènes sans âme qui abritent de plus en plus ces grands chaux. J'ai donc erré, sac en bandoulière, en Amérique du Sud, à la recherche de ce foot perdu. Je ne connais que 5 ou 10 pays de cette partie du monde, Colombie, Chili, Uruguay, Brésil et Argentine, dont deux plus particulièrement, le Brésil, où j'ai dû me rendre sur des périodes plus ou moins longues, allant d'une à quatre semaines plus d'une douzaine de fois. Et l'Argentine, alors là, on doit être dans les 25-30 fois, peut-être plus. Ah, l'Argentine, on va s'y attarder un peu ici. J'avais un grand copain, plus qu'un copain même, Francis Huertas, qui était correspondant en Amérique du Sud pour le mensuel 11, mais aussi l'hebdomadaire France Football et le quotidien L'Équipe, en étant basé à Buenos Aires. Alors, dès la fin des années 80 et au début des années 90, j'allais régulièrement faire des sauts de puce pour le voir. Je dormais chez lui et nous passions vraiment du bon temps. On allait évidemment voir des matchs, des entraînements, et il m'initiait à tout cet environnement. En 93, j'ai fait un très long documentaire sur Maradona, et en 95, avec la préparation du futur syndicat mondial des joueurs, je m'y suis rendu encore plus régulièrement pour en tracer les contours, toujours avec Maradona et certains de ses proches. À partir de septembre de cette même année, date de la création officielle du syndicat, je me suis rendu pendant quatre ans, sensiblement tous les cinq, six, sept semaines, à Buenos Aires. J'en profitais une fois sur trois pour enchaîner sur Rio ou Sao Paulo, afin d'y voir Diego, mais aussi d'autres joueurs argentins, uruguayens, brésiliens, etc. Les gens situés sur cette partie de la planète ont tous vécu une dictature de près ou de loin, et forts de cette douloureuse expérience qui laisse des traces indélibiles, dans une société, ils sont naturellement bien plus engagés que la moyenne, leur conscience politique étant largement plus affinée. Et peu à peu, je me suis senti là-bas aussi à l'aise qu'un hibou sur son grand chêne. Mais n'était-ce pas alors plutôt un coucou ? Bon, peu importe. Avec ce besoin immense, intense, de humer l'odeur de ces stades qui sentaient vraiment le foot populaire d'autrefois. L'Argentine, terre de football, avec une passion certes excessive pour ce sport, mais si émotionnelle, si touchante. Après, malheureusement, les pires crises économiques et sociétales dues à une succession de politiques désastreuses ont frappé le pays régulièrement. La puissance financière des clubs locaux s'en est fortement ressentie, et l'arrêt Bosman a fait le reste. Du coup, les pépites du pays, de la pampa, sont parties dans les grands championnats européens, et ce, surtout, dès leur plus jeune âge. Alors, certes, la qualité du jeu au niveau du championnat argentin et tous ceux d'Amérique du Sud a énormément perdu, mais la même passion folle demeure, car les racines du foot et une certaine poésie aussi sont restées, puisqu'elles y sont si profondément ancrées. Ce foot qui transpire, celui que j'aime par sa fraîcheur, car il appartient encore au peuple, n'ayant pas été pollué par les euros et dollars, pétro pour certains. Ce foot est finalement à l'image de ce petit village d'irréductibles gaulois qui résiste à l'envahisseur romain, car il a lui aussi une potion magique, une réelle authenticité. Et c'est pour moi, chaque fois, une régénérescence, un moment qui m'aide à garder un côté encore candide par rapport à ce sport, et donc aussi indirectement à mon métier. Sur cette terre argentine, uruguayenne, colombienne, etc., ce sport respire encore l'humain, tout comme ses vieux stades décharnés et notamment, pour certains, leur architecture. J'adore par exemple la devanture du stade du club Duracan, qui me rappelle, mais dans un autre registre, celle magnifique du stade Vasco da Gama à Rio, qui nous ramène à des sortes de vestiges de civilisations anciennes qui sont quelque part, au-delà d'être attachants, extrêmement rassurants, car j'aime aussi quand le temps se fige, surtout quand il n'a nul besoin de s'accélérer pour des raisons futiles qui portent essentiellement sur et pour l'argent. Le progrès, le progrès, je ne suis pas contre, mais dans certains secteurs où il apporte vraiment aux gens. Ce progrès, on se doit d'abord de le maîtriser, me semble-t-il, et cette éternelle course en avant, sans la moindre perspective sur d'éventuels dégâts occasionnés, on voit bien où ça nous mène, et notamment dans des secteurs bien plus vitaux que ne l'est le football. Dans ces stades, outre l'atmosphère exceptionnelle, il y a là encore une ferveur, une chaleur qui vous prend au trip avec notamment énormément de femmes et d'enfants. Le football est là-bas plus que du football, et le match est souvent plus prétexte à une fête, à un grand carnaval de chant, de musique et de couleurs qui a des résultats, même s'ils restent primordiaux pour les supporters. Mais j'insiste, tout ce qui est autour semble finalement tout aussi important. D'ailleurs, quand je suis là-bas, et comme la qualité de jeu ne mérite pas toujours une concentration extrême, mes regards dérivent souvent vers d'autres contrées que le rectangle vert, et je m'amuse à constater qu'en bas des tribunes, derrière les buts, des groupes de gens dansent une espèce de farandole au son des tambours et des trompettes, sans pour autant s'intéresser réellement au match. À la périphérie de Buenos Aires, le stade du Racing, par exemple surnommé El Chilindro, car il est très circulaire, un peu comme le monumental ou le maracana, il y a tout autour du terrain, entre la pelouse et les tribunes, une sorte de fosse de 4 mètres de profondeur sur une largeur de 10 à 12 mètres où des dizaines de gosses se jouent au foot, les uns ensemble ou contre d'autres, avec plusieurs ballons, chaque groupe ayant son petit espace, son mini-terrain, en se moquant bien de ce qui se passe un peu plus haut, à quelques mètres de là. Et pourtant, tous ces gamins qui ont entre 5 et 10 ans sont, c'est évident, des supporters de l'équipe locale et devraient logiquement s'intéresser à l'équipe première. Mais non, ils sont là. Et leur principale préoccupation reste de jouer entre eux. Il y a même un gros chien noir qui déambule d'un mini-match à l'autre et que tous ses enfants connaissent bien manifestement puisqu'il a droit à bon nombre de papouilles et quand il interrompt le jeu d'une partie, personne ne semble lui en tenir rigueur. Bref, c'est un joyeux bordel plus ou moins organisé où les émotions s'entrechoquent mais toujours en arrière-plan ce goût de fête et de partage. La dernière fois où je me suis rendu dans ce stade, c'était il y a un mois environ, au moment où j'écris cette ligne et une maman, deux rangées derrière moi, faisait têter son bébé le plus simplement du monde. Et puis, Buenos Aires, c'est l'occasion de retrouver de vieux copains de régiment, d'anciens joueurs sud-américains passés par le championnat français comme Alberto Marzico, Enzo Francescoli, Juan Simón, etc. Et bien sûr, les grands Carlos Bianchi et Osvaldo Piazza. Et les amis, hommes ou femmes, amateurs de foot ou pas, mais de toute manière, tout le monde est fan de foot là-bas, que j'ai découvert au fil de tous ces voyages dans la capitale argentine. C'est sans doute l'un des secrets de ma longévité, celui de cultiver mon jardin sur ce continent et en particulier dans ce pays. Et pour certains qui me demandent la recette de mon élixir de jouvence, d'un enthousiasme qui persiste en dépit des années qui s'écoulent, je leur réponds qu'il consiste à me bénir régulièrement dans ces eaux magiques sud-américaines dignes des meilleures thalassothérapies. Oui, tout cela y joue sans doute un très grand rôle. Et aussi, je crois, de toujours chercher le beau qui nous entoure et ce, même si l'environnement peut paraître morose. À côté d'une bouse de vache, il y a toujours la beauté et la fierté d'un coquelicot. Au loin, le champ d'un oiseau ou bien des merveilles encore si on y regarde d'assez près. Cette petite philosophie de bazar, je vous l'accorde, a contribué à n'en point douter à ce que mes pétales ne fanent pas trop vite. Et ce, même si je suis touché par les côtés si moches de la vie. Je ne suis pas le ravi de la crèche non plus. Mais le aime enfin les arbres et détourne-toi du conforme et de l'inconforme de Léo Ferré me convient assez bien. Pour terminer avec l'Argentine et l'Amérique du Sud d'une manière générale, il y a aussi cette gentillesse des gens, ces sourires, et ce, même si ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre eux, cette joie et cette envie de vivre, cet esprit positif et cette énergie qui font vraiment du bien. à ce titre, j'ai peu apprécié le rejet des Français à la rencontre durant et après la Coupe du Monde sous prétexte que certains supporters avaient eu des paroles honteuses, c'est vrai, quant aux origines de certains de nos footballeurs ou des gestes déplacés de leur gardien de but au moment de recevoir le gant d'or synonyme de meilleur gardien du tournoi. Des cons, il y en a partout, des gestes ridicules aussi, et on ne peut pas se limiter à ça pour parler d'un peuple ou d'une nation. Ou alors, regardons-nous d'abord dans notre propre glace. Mais quel pays fantastique tout de même, et de football notamment, qui nous a pondu au passage les deux petits génies gauchers que l'on sait. Si vous aimez le foot et que vous ne connaissez pas encore ces lointaines contrées ou cette capitale où les derbys sont monnaie courante, je ne saurais que trop vous conseillez de vous y rendre au plus vite dans la mesure de vos moyens et possibilités, et vous constaterez que le soleil qui brille sur le drapeau argentin, ciel et blanc, n'est ni un usurpateur ni un leurre, et que ces rayons vous donneront une belle banane sur le visage et des tas de fruits aux mille couleurs au plus profond de votre cœur. C'est choli, hein ? Chapitre 17. L'insoutenable légèreté du résultat. La réponse est dans le vent. En football, ce qui a considérablement changé depuis deux ou trois décennies, c'est cette totale incertitude autour du résultat. Alors, vous me direz que c'est aussi ce qui fait son charme et qui ajoute un peu de piment dans le colombo de porc de ma maman chérie qui se doit d'être très relevé. Hum, pas si simple. Sauf si l'écart entre deux équipes est vraiment considérable et encore, on va dire que tout se joue trois à cinq fois sur dix en moyenne sur quelques détails. Un tir, un arrêt, un tacle, un coup de sifflet, un poteau, un coup de pied arrêté, etc., opportun ou pas. Dans ces conditions, donner 80 à 90 % d'importance à ceci hasard de résultat dans les commentaires et autres analyses qui suivront me paraît exagéré. Qu'il constitue la finalité de l'histoire, d'accord. Qu'il ait du coup une importance majeure, je le conseille aussi. Mais que tout le cheminement d'un match soit uniquement vu par son prisme et ce, de plus en plus au fil des ans, ça m'est assez insupportable. Un match est rarement blanc d'un côté et noir de l'autre et certains ont même 49 nuances de gris mais tout cela sera balancé d'un extérieur du pied avec la fameuse formule sous-jacente qui tue. Il a gagné, il avait donc raison. Ce qui laisse entendre, bien sûr, que celui qui a perdu avait tort. Je schématise à l'excès ? Pas tant que ça. Un peu au niveau de certaines lorniettes, je l'admets, mais je le regrette pas vraiment pour d'autres. Celles en particulier dont un bon ou un mauvais résultat confortent démesurément les jugements de certains à la base. et les échanges d'après-match entre spécialistes seront sans doute dans ce cas biaisés volontairement ou pas par des parties prises existantes au départ. Ce manque de recul complique certaines possibilités d'ouverture sur pas mal de débats et cette légèreté de temps de résultat amplifie les choses si le score est le seul maître du jeu. Dans bien des sports, une forme de logique peut aussi souvent faire office de conclusion, mais dans le foot actuel, nous en sommes si loin. La logique d'un match de football est de plus en plus difficile à déceler. Je parle d'un match, pas d'une compétition. Effectivement, si celle-ci se déroule sur une très longue période et donc avec pour chaque équipe des dizaines de rencontres, on pense à un championnat. Il y a de très fortes chances que le meilleur ou un ou deux autres clubs qui en seraient assez proches, sauf vrai accident est, au clair de la lune, le dernier mot de la plume. Maintenant, si le vainqueur est déclaré sur un ou deux matchs, désolé, Pierrot. Je vais laisser sonner la pelle du lettre. Maintenant, si le vainqueur est déclaré sur un ou deux matchs, désolé, Pierrot, la musique sera souvent tout autre. Auparavant, le football n'était pas une science exacte et encore heureux. Mais les surprises rencontraient bien des difficultés à se faufiler dans des fournis forêts. Dans des fournis forêts. Alors, comme dans le tourbillon d'incertitude du foot actuel, elles sont devenues monnaies courantes. Voyons la Coupe de France, compétition née en 1918. Il faudra, avec le Havre, attendre 41 ans pour voir une formation de deuxième division l'emporter. Et pour une équipe de ce niveau, arriver au stade d'une finale était déjà, on peut le souligner, une sorte de petit miracle. Notez bien maintenant qu'au XXIe siècle, quatre équipes de quatrième division, oui, quatrième division, sont arrivées en demi-finale et une de cinquième calait. C'est tissé en finale et a fait plus ou moins jeu égal avec le FC Nantes. Défaite par un but d'écart le 7 mai 2001. D'ailleurs, la victoire des Canaries ne se dessinera réellement qu'à l'ultime minute du temps réglementaire et encore à la suite d'un pénalty assez litigieux. L'année suivante, c'est une équipe de troisième division, Amiens, qui butera sa corne de licorne encore en finale et tenez-vous bien au tir au but devant Strasbourg. En 2012 et 2018, ce sont encore deux équipes de cette troisième catégorie qui accéderont à l'ultime palier, l'usquevillie et les herbiers. Et sur ces 25 dernières années, il y en aura eu cinq de deuxième division. L'une d'entre elles, Guingamp, réussissant à lever cette coupe où se trouve un petit ange tout en haut à son extrémité. Derrière cela, il faut bien comprendre que tout le monde, depuis un paquet d'années, je parle évidemment au plus haut niveau, ce que la troisième et surtout les quatrièmes et les cinquièmes divisions ne sont pourtant pas, possède une condition physique et un mental adapté et que le fait de surprise d'un joueur ou d'une équipe concernant le camp d'en face est quasiment absent puisque tout le monde connaît ses adversaires, ses forces comme ses failles sur le bout des crampons. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, il n'y a garde d'évolution majeure dans les tactiques. Elles existent cependant, mais plutôt en s'adaptant à un adversaire, rarement sur la durée. Et si, certes, le talent peut faire des différences, il est moins présent dans la mesure où les footballeurs sont devenus robotisés. Le physique prenant de plus en plus d'importance. Le talent, surtout d'un point de vue individuel, s'avère moins primordial, moins déterminant, puisqu'il est désormais plus facile à annihiler. Plus on avance et moins une équipe n'impose réellement son football. Le physique, encore lui, associé au mental et à l'organisation tactique, nivellent tellement les valeurs. En revanche, et c'est nouveau, bon, ça ne l'est pas vraiment d'hier, mais c'est disons plus récent, les attaques d'un côté comme de l'autre se multiplient. Les occasions de but également au détriment d'actions susceptibles d'amener à un danger. Les occasions. en étant réellement préparés par un rythme soutenu et imposé sur la durée, suivi de décalages, œuvres des dribbleurs ou inspirateurs de jeux, les vrais artistes en somme. L'essentiel se joue moins sur la création que sur la vitesse, la puissance, l'explosivité et la détermination. De la détermination, il y en a pourtant toujours eu et même dans les cours d'école où à l'évidence on ne voulait pas perdre le ballon et toujours le récupérer avec grande envie. La différence, c'est que plus on avance, plus on réalise que dans le football professionnel, le mot détermination n'est plus suffisant et qu'il serait bon peut-être d'en inventer un nouveau dans la langue française. Au hasard, comme ça, on pourrait envisager celui de déterminator. La lousse fernandaise en gros. Voilà, on ne rigole plus, on broie l'adversaire, on le lamine et c'est finalement logique puisque peu à peu le football serait devenu un sport de combattant. Pour le rugby ou la boxe, je le savais. Pour le foot, j'ai compris dès mon plus jeune âge qu'il s'agissait d'un sport de contact. J'aimais ça pour tout dire et que sur certaines charges et autres tacles, ça pouvait être douloureux, inévitablement. J'ai dégusté à maintes reprises, j'ai aussi pu faire mal mais au moins toujours involontairement. L'engagement, oui, mais je ne vois pas très bien où se situe le combat tel qu'on l'entend et pourquoi donc ce qualificatif. Perso, je ne me suis jamais senti dans la peau d'un combattant. Enfin, ce n'était jamais l'idée que je m'en faisais en tout cas. Lutter, s'accrocher, être généreux, acharné, compétiteur, forcément, mais il y a une nuance avec combattre. Pourtant, j'ai joué dans des coupes-gorges avec des ambiances malsaines autour du terrain et douteuses à l'intérieur. Je me suis battu à l'occasion mais jamais je ne me suis senti être un combattant. Jamais je ne me suis levé un matin de match en me disant « Allez, aujourd'hui, je pars au combat ». Et pas une fois non plus, mes divers entraîneurs m'ont employé ce mot dans des discours d'avant-match ou à la mi-temps, soit dit en passant. Revenons au mot anglais de Terminator. Allons au bout des choses tant qu'à faire. Et puis, dès Terminator, ça sonne un peu creux et ça passera difficilement auprès de nos académiciens et autres responsables provenant d'autres pôles de pouvoir pour entrer un jour dans notre dictionnaire. Terminator vous fait immédiatement penser, je suppose, à la saga des films de James Cameron avec le bodybuildé Arnold Schwarzenegger en Get Star. Dans ce film de science-fiction, le Terminator était un robot d'aspect humain qui devait éliminer les rares survivants de notre espèce. Bien des entraîneurs des temps modernes ne seraient pas contre, je présume, puisqu'un match serait un combat et qu'ils seraient parsemés de duels. Ces fameux duels qu'il faut absolument gagner puisqu'ils seraient la clé du succès à ce qu'on dit. Gagner les duels, expression qui a commencé à avoir chez les entraîneurs un large écho dans les années 90, comme si ça les rassurait. Et depuis, un langage guerrier s'est peu à peu surnoisement installé au point de ne plus choquer personne du style le match de la survie, vaincre ou mourir, tuer le match, l'équipe est toujours en vie, je veux voir sur la pelouse des guerriers, lui c'est mon soldat, faire mal à l'adversaire, etc. Ces petites formules n'ont l'air de rien et on peut supposer que chacun en saisit la portée tant l'image semble démesurée et grotesque et que tout le monde saura faire preuve du recul nécessaire. Sauf que, vastes communicants obligent, elles sont souvent employées désormais par des entraîneurs adultes auprès de gosses ou d'adolescents qui ne possèdent pas forcément ce recul. Et ces entraîneurs non plus, manifestement. Cela étant précisé, comment leur en vouloir ? Beaucoup d'entraîneurs professionnels emploient ces termes en conférences de presse ou lors des interviews des joueurs aussi. Et tout naturellement, les coachs amateurs reprennent ensuite cela à leur compte. Et de toute manière, c'est maintenant tombé dans le langage commun du football. En le transposant, ce langage, à l'époque où j'étais jeune joueur de foot, je réalise que si mon entraîneur, par ses discours, avait cautionné ce genre d'image quand j'avais, disons, entre 14 et 18 ans, cela aurait été une véritable boucherie. Bon, pas à ce point non plus, je l'espère, car j'avais bien en moi, très jeune, une certaine idée du football. Les filets des coups à un joueur d'en face n'en faisaient pas partie. Après, c'est vrai que je n'étais pas vraiment tendre dans les contacts, mais jamais avec violence, pour autant. Plus dans l'esprit rugby, pourrait-on dire. Je jouais libéraux, défenseur central donc, et j'étais par ma position sur le terrain, assez souvent dans le contact physique pour rattraper des actions où l'adversaire semblait avoir fait la différence. Alors, supposons que mon entraîneur me dise, par exemple, à l'imitant d'un match, l'avançante d'en face nous fait la misère. Vous le regardez faire. Moi, je veux des combattants, des guerriers sur le terrain, et patati, patata. Fort d'un tel discours, je crains qu'à cet âge, mon engagement sur les interventions à venir aurait parfois été démesuré. Mais même si certains matchs étaient très disputés, que des brutalités pouvaient ici ou là pointer le bout de leur nez, jamais notre entraîneur ne nous poussait dans ce type d'agissement. Et même si ça bardait sur les pelouses, il restait apaisant au bord de la touche ou à la pause, faisant plutôt appel à notre sens des responsabilités du genre. Didier, certaines de tes interventions me semblent très limites, alors modère-toi un peu. D'accord, M. Elio, je vais faire attention, mais ce n'est pas toujours facile. Ces choses-là sur le terrain, eux ne se gênent pas pour laisser traîner leurs crampons. Aurait été sans doute à peu de choses prêts ma réponse. Alors, j'aurais eu droit à quelque chose comme « Je sais bien, mais outre le fait d'handicaper tes partenaires, si tu es exclu, tu seras bien plus performant si tu contrôles mieux tes émotions. Montre-leur plutôt que dans l'adversité, toi, tu restes calme et concentré, que d'abord, tu es viril, mais tout en restant dans l'esprit, car il t'en faudra bien plus pour t'atteindre moralement, c'est ainsi que tu seras plus fort qu'eux. » Avant sans doute de me valoriser par une phrase comme « En plus, tu en es tout à fait capable, tu l'as montré des tas de fois. Je sais que dans la tempête, je peux compter sur toi, comme sur vous tous. » Voilà, c'est ce qu'on appelle un éducateur, ce qui ne l'empêchait pas d'être un super entraîneur. Revenons aux dégâts inévitables en dramatisant ainsi un match à l'extrême, en l'assimilant à une sorte de guerre. L'air de rien, ça n'arrange pas l'état de fébrilité des supporters qui sont par nature à fleur de peau. Et n'en doutons pas, cet état général de tension par rapport à l'importance d'un résultat influe aussi ensuite sur certains confrères dans leur échange à la télé ou à la radio en particulier. Le langage parlé, surtout si ça monte un peu dans les aigus et qu'il y a un peu trop d'adrénaline autour de la table est parfois mal maîtrisé alors qu'elle écrit et même dans l'urgence on peut bien sous-peser le poids des mots. Nous sommes dans un contexte où la passion règne en maître et je m'en réjouis mais il me semble qu'à notre niveau nous devons aussi de dépassionner justement certaines choses au lieu d'enfoncer le clou là où ça ferait encore plus mal en donnant des leçons à tout bout de champ c'est tellement facile relax le cul sur une chaise à mon petit niveau je suis raccord avec l'extrait de cette chanson de Zazie tous ces maîtres chanteurs qui manquent tant de coffres et de chœurs c'est facile de compter les erreurs quand on ne joue pas pas quand on ne joue pas la scène pardon l'erreur est humaine soyons-en de tout temps même très jeune dans le métier et à une époque où la critique n'existait pas ou si peu dans le football à la télé j'ai toujours dit ce que je pensais appeler un chat un chat quitte à déplaire ou me mettre mal avec un joueur ou un club cependant hormis à quelques reprises où j'ai sans doute merdé où je n'ai pas employé les mots juste dans la critique il me semble avoir toujours fait preuve d'une certaine compréhension et souvent compassion par rapport aux vaincus même si tout ce qui est excessif et dérisoire comme on dit je suis bien conscient que c'est dorénavant la critique violente associée au langage fleuri qui plaît désormais le plus souvent aux gens et les journalistes savifères c'est tout bénef pour eux perso que ça les rende important qu'ainsi ils aient le sentiment d'exister de se démarquer et pourquoi pas d'être incontournable dans le game je m'en fous royalement mais que les passionnés se régalent de ça et qu'ils en soient pour beaucoup influencés disons que c'est vraiment dommage bon ça les conforte manifestement dans leur déception j'imagine possible aussi qu'un certain mal-être pour beaucoup ici je parle des passionnés pas des journalistes et ou une connaissance de ce sport assez moyenne puisse aussi les entraîner dans la critique facile et rapidement ce besoin de déblatérer dénigrer rager etc avec le sentiment sans doute inconscient mais illisoire à mon avis que tirer sur une ambulance leur fera du bien ça défaut quoi il me semblerait plus noble de tirer sur des tanks mais c'est un autre débat et j'en reviens au thème de ce chapitre le dénouement d'un match se jouant de plus en plus sur des fils de rasoir à double voire triple lame il me semble très délicat de prendre position de manière si souvent unilatérale par rapport au verdict final qui en a résulté parmi pour ce qui est pour ce qui en est maintenant au niveau du jeu sur ces attaques incessantes il faut être conscient qu'on a beaucoup perdu au change aussi mais pour cela il faut je crois avoir connu un autre football et ainsi les plus jeunes ne les réalisent que très peu je fais partie d'une génération où les équilibristes aux jambes parfois bien fines comparées à certaines contemporaines d'hippopotames rattrapaient de leur déhanchement un fil que l'on croyait perdu et s'ils étaient déjà pour l'essentiel des athlètes c'est la maîtrise du ballon qui l'emportait sur tout le reste et c'est cette maestria qui faisait se lever les fous Di Stefano Pelé Maradona etc. avaient dans des registres différents des qualités physiques de très haut niveau pour leur époque et quand on pense à ce qu'ils ont pu subir comme agression un joueur est beaucoup plus protégé maintenant c'est sans doute un cadeau des dieux du foot qu'ils aient pu réaliser une carrière aussi longue après ce sont ce sont leurs dons inouïs de footballeurs liés à la technique qui les différenciait finalement des autres joueurs et puis leur vision leur sens de l'espace leur élégance parfois aussi ceux d'apparence plus chétifs comme Beste ou Cruif par exemple étaient plus dans une sorte de grâce dans l'esquive et avec leur qualité très poussée de vitesse et de changement de rythme faisaient les différences que l'on sait Beste Cruif comme on parle d'eux mais tant d'autres encore ne gagnaient pas leur duel leur contrôle de balle qui enclenchait l'action leur maîtrise dans leur folle conduite de ce ballon ajoutée à leur science du jeu de l'anticipation et du dribble leur permettait surtout de les éviter pour un attaquant si tu évites un duel tu seras aussi efficace sinon plus que si tu les gagnes en réalité tu les gagnes en les vitant sans maîtrise la puissance n'est rien concluait une publicité très connue et celui qui l'illustre aujourd'hui le mieux comme autrefois des Waddle ou Oddle des Zidane et Rui Costa et plus récemment des Pastore quel malheur se mollait aussi fragile que le talent d'Achille et Iniesta sans oublier un Messie du temps de sa splendeur et je ne vais pas tous les citer reste encore Karim Benzema l'un des derniers survivants de ce cercle des poètes disparus tiens je constate au passage que tous les joueurs cités tout en étant capables de jouer à une touche de balle si le jeu l'imposait avaient cette faculté grâce à leur technique et leur vision panoramique sur une situation de jeu de porter et garder le ballon un certain temps et ce même ensuite pour quelques-uns dans des espaces infiniment réduits voir Karim Benzema donner l'impression d'arrêter le temps avec la balle en pleine surface de réparation là où pourtant tout se joue en une fraction de seconde est un bonheur rare les nombres de ses buts ou de ses actions décisives pour un partenaire sont vraiment des œuvres d'art sa série de dribbles le long de la ligne de but dans un match retour de Ligue des Champions avec le Real contre l'Atletico de Madrid où son but pour la France face à la Belgique dans une demi-finale de coups des nations ont quelque chose d'irréel surtout qu'il exécute les actions en question en toute décontraction complètement relâchée dans une position où il devait pourtant entendre le bruit et ressentir le souffle des moissonneuses batteuses qui l'encadraient dans une autre vie il devait être un vieux sage hindou pas possible autrement j'ai souvent dit dans l'émission L'Équipe du Soir ou sur certains podcasts de L'Équipe.fr qu'on devrait faire peindre par des jeunes artistes de grands tableaux représentant les actions ou débuts de Karen Benzema et les exposer dans des galeries d'art de manière itinérante à travers le monde nos jeunes artistes n'auraient qu'une condition dans le cahier des charges celle d'être assez abstraits au niveau de leur oeuvre car pour Karim Benzema avec son grand ami et complice qu'est le ballon ce dernier étant finalement un prolongement de ses pieds ou de son corps tous les chemins qu'il pouvait prendre en les créant je vais revenir sur ce point de manière si juste et si pure puisque tout est réalisé d'instinct devrait nous ramener à bien des beautés de la vie en écrivant en prendre un chemin en le créant je fais référence au grand poète espagnol Antonio Machado et à l'un de ses textes bien connus qui dit la chose suivante Caminante no re camino seas camino al andar désolé pour mon espagnol je ne parle pas espagnol passant il n'y a pas de chemin on trace son chemin en marchant Karim Benzema sur bien les actions n'a pas de chemin proposé c'est à lui de le trouver de le découvrir se l'inventer le tracer si on reprend le texte du poète en marchant bon pour Karim Benzema ce sera un peu en courant mais légère la course et dans les surfaces de réparation on peut même considérer qu'il marche sur certaines actions voilà et sur l'invitation pour visiter cette galerie à Paris Taïwan au monde des vidéos on intitulera cela le long chemin qui mène à toi ces chemins qu'il éclaire de son talent et de sa classe paraissent si harmonieux et pourtant ils sont si sinumeux et tortueux aussi pour certains a long un winding road chanter pour l'eau mais ici ni pleurs ni mélancolie ni tristesse ce qui était en toile de fond dans la célèbre chanson de McCartney juste la joie et l'émotion qui te délivrent encore mais oui restons positifs la splendeur et la beauté de ce sport heureux qui comme Karim arrête sur son chemin je le répète le temps et fait son long voyage en définissant son espace son rythme en sorte de lévitation il donne tellement l'impression de survoler tranquillement les obstacles et les propres changements de celui-ci là où il ne devrait y avoir paraît-il qu'autoroute et vitesse maximale 90 minutes durant alors dans les matchs disais-je je dribble aussi et je ne perds pas le fil non plus les actions qui s'empilent et s'empilent comme s'il en pleuvait l'une remplaçant l'autre pour celle qui effacera la précédente etc me donne à force le tournis en schématisant à l'extrême nous dirons que nous sommes passés d'un jeu d'échec à un jeu de dame d'un film érotique à un film porno c'était une métaphore qui m'était venue à l'esprit dans une lointaine interview cela avait fait sourire et pourtant on y réfléchit sans bien la préparation au désir cette autre forme de jouissance qui prépare l'ultime se fait rare et c'est sous le règne de la loi phallique que le football semble maintenant soumis Louis Bunuel et son fameux obscur objet du désir ne sont plus vraiment d'actualité il n'y a plus rien d'obscur et de fait l'effet de surprise est bien moins présent car le rythme fou se doit de toujours tenir le spectateur en haleine et pour continuer à consommer cela fait longtemps que le supporter n'est plus considéré comme spectateur mais comme consommateur il ne doit jamais s'ennuyer sinon il y a le risque qu'il ne revienne pas au moins régulièrement pour le téléspectateur la rupture peut s'avérer bien plus grande car la tentation de la zapette est grande et comme ce sont maintenant les droits télé et notamment les audiences qui les accompagnent qui régissent ce sport le droit à une certaine lenteur devient proscrit cette évolution du foot fera au moins plaisir à mon caméraman américain Dennis à l'époque du magazine Mac Max sur Canac Plus à qui j'avais fait découvrir le football le soccer pour lui un soir d'octobre à Mexico nous étions là-bas pour réaliser un documentaire sur la tentative d'un nouveau record du monde de l'heure catégorie femme qui avait battu d'ailleurs Johnny Longo sur la célèbre piste où c'était déjà illustré dans la même quête Eddy Merckx puis Francesco Moser notamment bref j'avais vu qu'un match de première division mexicaine se disputait en soirée dans le secteur de notre hôtel j'avais oublié le nom des équipes celui du stade également c'était pas l'Aztèque en tout cas que je connaissais bien mais je me souviens que Dennis s'est fait chier comme un rabord durant tout le match ne comprenant pas que le ballon a eu trop long mouvement à son bout de pied en pied et ce sont vraiment le faire progresser à grande vitesse vers le but adverse les passes latérales ou pire en retrait il ne connaissait pas nous étions encore il faut dire en 89 et dans un lieu où l'altitude est déjà bien haute donc les actions étaient assez élaborées à base de jeux courts avec une volonté de déstabiliser l'adversaire dans ses 25 derniers mètres au lieu de grandes courses et d'une énergie de dingue dépensée en courant de tous les côtés vers l'avant sur la récupération de balles bah oui Dennis ce n'est pas comme avec la boxe le hockey le foot américain ou le basket où c'est très intense sur quelques minutes avant un temps mort où tu peux déguster chips et soda à la noix en te farcissant de bonnes tranches de publicité et puis le foot c'est une musique une harmonie et c'est le paradoxe pas toujours harmonieuse le foot c'est un rythme mais pas nécessairement le même tout comme les atmosphères qui changent au gré des champs des couleurs et du vent en résumant ce n'est pas toujours pim pam poum et pipo c'est une culture difficile à assimiler si tu n'es pas né dedans et tu peux t'ennuyer grave si certaines portes sont fermées et dans une mouisse totale si comme pour la maison bleue adossée à la colline ceux qui vivent là ont jeté la clé oui le spectacle tel que tu l'entends est donc aléatoire ah le spectacle on en parle beaucoup ces derniers temps et ça part d'ailleurs d'un bon sentiment mais dans les années 70 80 90 tu n'employais pas ce mot aussi rarement tu en sentais moins la nécessité en tout cas cela coulait pardon bêtement de source ceux qui jouaient bien en faisaient et ceux qui fermaient le jeu comme on dit pratiquant un jeu prudent défensif n'en faisaient pas mais tu n'avais pas de raison particulière d'insister sur le mot spectacle car sur le terrain il y avait toujours minimum deux ou trois artistes dans chaque équipe et même si le match est éterne ils arrivaient forcément à mettre de l'éclat de la lumière par quelques gestes de classe oui il y avait davantage de lenteur un match pouvait sombrer dans l'ennui et puis paf l'éclair de génie à travers un dribble une vision entraînant une ouverture souvent du maître à jouer de l'équipe numéro 10 autre poète disparu ou plus simplement et logiquement une action harmonieuse mêlant technique inspiration talent impliquant deux trois quatre joueurs faisaient tout basculer pardon et l'émotion n'en était que plus forte car sans doute plus insaisissable plus inattendie un peu comme certains films à grand suspense où tu relâches un peu ton attention pensant que le danger est désormais lointain et bing d'un seul coup d'un seul toutes les personnes dans la salle sursautent mais pour cela il faut certaines conditions déjà que ton esprit puisse marquer quelques pauses qu'il se laisse bercer par une petite musique nous permettant de s'évader un peu de laisser un peu de cerveau disponible pas ici avec une arrière-pensée perverse comme l'indiquait à une époque un PDG de TF1 à propos de la publicité afin de mieux apprécier une action de génie mais si le rythme est constamment effréné et sans moindre pause ma foi la vague impression que si nous remplacions à ce moment là le poste télé par un aquarium avec à l'intérieur 11 poissons rouges qui s'opposerait à 11 poissons à 11 poissons verts ou noirs pour un petit ballon nos neurones travailleraient de la même façon pour montrer ce que je vous explique je vais vous donner deux exemples assez récents alors petit a lors de la saison la saison pardon 2021-2022 Lyon a battu Bordeaux 6 buzins ce qui laisserait entendre que les hommes de la Gironde ont été écrasés dans le jeu pourtant quand on regarde les chiffres les Bordelais ont tiré 17 fois au but ce qui vu le résultat est quand même énorme non ? petit B en début de saison 2022-2023 le PSG a pulvérisé Lille 7 buts à 1 et pourtant dans ce match les Nordiques ont frappé au but adverse 16 fois pas si surprenant quand on voit la possession de balle des deux équipes 52% pour le PSG et donc contre toute attente 48% pour Lille totalement illogique par rapport au score dans les décennies qui précèdent les années 2000 une équipe qui encaissait 6 ou 7 buts n'aurait jamais pu tirer comme ici plus de 15 fois vers le but d'en face 2 ou 3 fois me paraissant sauf exception une vraie moyenne et encore alors tirer au but ne signifie pas nécessairement un réel danger pour l'équipe adverse car il y a tir et tir n'est-ce pas ? mais cela montre bien tout de même qu'à bien des reprises l'équipe qui a donné l'impression d'être submergée au niveau du résultat tout au moins a été loin d'être acculée durant tout le match alors qu'à une période on aurait estimé comme l'indique la formule qu'elle n'avait pas vu le jour ah mais j'ai bien mieux aujourd'hui dans un article de l'équipe par rapport à la présentation du match Strasbourg-Lyon de ce soir nous sommes en effet au moment où j'écris tout ça le vendredi 28 avril 2023 et je prépare ce match que je vais commenter ce soir pour TV5 Monde le journaliste du célèbre quotidien écrit la chose suivante en référence à la victoire alsacienne 2 à 0 à Reims le week-end précédent ce dernier succès a été obtenu en souffrant avec seulement 27% de possession de balles et 90 attaques dangereuses subies contre 30 créées je suis assez moyen en mathématiques mais le calcul est assez simple pour un match durant 90 minutes allez on va être gentil et se baser sur 94 minutes puisqu'il y a toujours eu des arrêts de jeu bon 120 attaques dangereuses c'est bien précisé donc digne d'intérêt en 94 minutes cela nous en fait en moyenne plus d'une par minute c'est fou non ? à un point qu'il a dû un peu forcer sur les chiffres à mon avis car 120 me semble impossible mais en tout cas il y en a manifestement eu beaucoup beaucoup je vais trancher au pifomètre sur la moitié 60 dont ça serait déjà très salé même avec 60 tu restes finalement en apnée 120 t'es mort en permanence le grand bleu et Jacques Mayol sont de vrais nains de jardin et on va me dire que les gens se sont régalés on ne peut pas retourner un peu le problème et se dire aussi qu'avec tous ces tueurs de mouettes car un but pour transaction dangereuse selon mon pifomètre je le rappelle sinon c'est le double ma foi il y a dû y avoir pas mal de tirs dans les nuages on s'en doute on s'en doute plutôt on s'est sans doute pardon plutôt ennuyé ferme l'abondance nuit plus qu'on ne le croit aller plus vite que la musique n'arrange pas pour autant les choses en général mais s'y mettre un 45 tours sur notre mode 78 tours deviendraient de la grande musique et se transformeraient selon vous le tout en grand spectacle je m'incline nos problemos en tout cas près de 35 ans après il faut que je ramène Denis à un match de soccer cette fois il ne va pas s'endormir nous sommes à une époque où la vitesse et pas qu'en football on ne le sait que trop bien semble décidément capitale pour tout le monde on dirait que certaines plages de repos leur donnent l'impression de perdre leur temps mais quand tu t'enfiles autant de malbouffe autant de matchs qui se ressemblent à ce point les uns les autres tu n'as pas le sentiment de le perdre un peu ce temps sauf si c'est ton métier que tu sois journaliste à la rigueur ou surtout dans un match scout superviseur créateur de données etc là où le football est bien pratiqué tu le sais en général et 3 ou 4 matchs hebdomadaires à suivre me semblerait être finalement le maximum à les 5 ou 6 les semaines de coupe d'Europe mais bon chacun est libre en attendant il faut sans cesse et même avec de la bousille capter l'attention du consommateur et c'est notamment pour cela que toutes les évolutions des règles du football ont été imaginées et rédigées au bénéfice de l'attaque certaines ok notamment la passe aux gardiens celle où ils pouvaient prendre le ballon dans les mains les italiens spécialistes en la matière histoire de préserver un résultat ou casser le rythme alors donné par l'équipe adverse rendaient tous les passionnés véritablement chèvres à la limite du supportable certaines fois c'était effectivement contre l'esprit du jeu dans le même temps bizarrement mais ce n'est à mon sens pas innovant ce jeu est de plus en plus segmenté avec l'arrivée de la VAR vidéo assistant referee et les 5 changements à la place des 3 précédents historiquement enfin je veux dire au moment où ce sport a été codifié il y a environ un siècle et demi donc il n'y en avait pas le moindre pendant très longtemps ce qui était injuste nous sommes d'accord pour l'équipe quand un joueur se blessait gravement remember Robert Bob Jonquet lors de la demi-finale de la Coupe du Mans en 58 et puis on est passé à un changement par équipe blessé ou pas puis à 2 enfin à 3 avant d'estimer lors de la période de la Covid-19 que pour la santé des joueurs il serait préférable d'en avoir 5 la Covid-19 est bien moins présente de nos jours mais comme par hasard nous ne sommes pas revenus à 3 changements pour en finir je ne pense pas que cette légèreté du résultat soit la meilleure chose arrivée pour le football et toutes ces actions qui s'enchaînent maintenant de part et d'autre même si cela le rend paraît-il plus spectaculaire ne me semblent pas être la meilleure des nouvelles non plus car cela se fait finalement au détriment d'une certaine poésie d'une prise de risque de certains gestes d'instinct que l'on pouvait trouver chez bien davantage le joueur autrefois il n'est plus question que de statistiques de data de savoir si tel joueur a parcouru au moins X kilomètres au-delà d'individualiser le football à l'extrême et de toujours chercher un héros ou un coupable ce sport j'ai l'impression s'américanise de plus en plus par bien des aspects aucun temps mort sur des périodes données statistiques volonté absolue de spectacle et parallèlement néanmoins des moments d'arrêt plus présents je l'ai dit imposés par la VAR et les changements de joueurs à gogo etc il n'y aura plus qu'à faire prochainement trois tiers temps de 30 minutes s'arranger pour qu'il y ait un minimum de deux VAR au cours de chacun la publicité s'y engoufflera pour un minimum de deux minutes et le jeu ne sera repris qu'avec l'accord de l'arbitre relié à une personne qui lui indiquera dans l'oreillette ok tu es à l'antenne le jeu peut reprendre etc comme l'insoutenable légèreté de lettres de Milan Kundera le football a dans sa longue histoire longtemps opposé l'insouciance la témérité des sentiments à ceux où la pesanteur était très présente et sans tomber dans un pessimisme acharné je crains fort que l'importance du résultat ait aujourd'hui tout écrasé et que son insoutenable légèreté fasse que le deuxième la pesanteur des sentiments continue à prendre et de manière impitoyable de plus en plus le pas sur le premier insouciance et témérité des sentiments et la société foule du spectacle de s'accentuer fin du 17ème chapitre on va faire le 18ème j'avais dit quoi déjà ça j'ai pu attend des jeux j'en suis à la page 297 non je vais m'arrêter là ça ça fait une partie une quatrième partie je vais m'arrêter là écoutez voilà je m'excuse pour la longue pause café que j'ai fait je vais apposer un time code au moment où je me suis arrêté je ne sais plus où c'était Hidalgo je crois après Hidalgo Platini Henry apposer un time code comme ça vous avez juste appliqué sur le time code ça vous donnera accès à la suite de la lecture de la troisième partie sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt ciao ciao Je vous remercie.